Donc, je vais vous parler, comme Jérôme l'a dit, de l'évolution des filières laitières biologiques, donc des trois filières, et donc les risques qui se posent pour elles dès aujourd'hui ou peut-être demain avec ces évolutions par à-coups. Donc, c'est des travaux qui avaient été réalisés, comme l'a dit Jérôme, en 2018-2019 essentiellement, qui ont donné lieu à une publication cette année au mois de mai, donc avec un dossier économique d'élevage qui a été présenté ce matin par Catherine lorsqu'elle a présenté les travaux, les publications. Et donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, un rapide élément de contextualisation quand même. Donc, désolé, peut-être les figures sont un peu petites là, mais ces chiffres issus de l'agence bio montrent le développement de la bio au cours de la décennie. Donc, on voit que le chiffre d'affaires total des produits bio est passé de moins de 4 milliards d'euros en 2010 à quasiment 12 milliards en 2019. Et donc, les produits laitiers apparaissent quand même des piliers de la bio avec le rayon crèmerie, qui comprend également les œufs, qui pèse pour à peu près 16%, donc qui en fait un des rayons les plus importants et qui constitue souvent également une porte d'entrée, on va dire, sur le monde de la bio pour beaucoup de foyers, puisque les produits laitiers, notamment le lait liquide étant consommé par les enfants, c'est souvent ainsi que les gens arrivent à la bio. Alors, le lait dans tout ça, alors je me demande si vous avez le pointeur. Donc, pour se concentrer maintenant essentiellement sur le lait, donc en France, on est à 24,6 milliards de litres à peu près produits, donc là, c'est les chiffres 2018, donc ça varie assez peu d'une année sur l'autre, en tout cas pour le lait dans son ensemble. Pour le lait biologique, là, c'est vrai que je n'ai pas mis à jour avec les chiffres 2019 qui sont arrivés cette semaine, mais ça a juste grandi un petit peu, mais ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que le lait bio, toute espèce comprise, correspondrait finalement à doubler la part du lait de chèvre, si on veut, donc on rajouterait à les deux fois le lait de chèvre et un peu le brebis, donc on serait sur même pas 5% de l'ensemble du lait collecté en France qui est biologique. Et donc, au sein de ces trois filières, ce qu'il faut noter, c'est que la part du... Finalement, il y a une inversion, on va dire, de la part occupée par le lait de chèvre et le lait de brebis en bio par rapport au conventionnel, donc avec le lait de brebis biologique qui aujourd'hui est même plutôt... approche les 30 millions de litres, soit 3% de la collecte laitière totale des trois espèces confondues, contre moins de 1% sur le lait total, donc conventionnel compris, et à l'inverse, le lait de chèvre est plutôt sous-représenté. Et le lait de vache, lui, occupe le gros à nouveau de la production. Alors, avoir en tête également peut-être d'autres chiffres de l'agence bio, là, sur les cheptels, donc pour ces trois espèces, donc chez les vaches laitières, en fait, en 2019, donc en orange, là, on atteint 7% du cheptel de vaches laitières élevé en bio, en brebis, on est à plus de 10%, et en chèvre, vous voyez, même si c'était très faible, on n'est pas loin de 10%, donc l'explication, elle vous sera détaillée tout à l'heure, mais elle repose essentiellement sur la part importante des productions fermières, donc transformation à la ferme pour le lait de chèvre. Donc, je vais prendre les filières, finalement, par ordre d'importance, par rapport à ce que je viens de dire, donc tout d'abord, la filière laitière, donc en bovin, donc qui a vécu un vrai changement d'échelle tout au long de la décennie, qui a passé le milliard de litres cette année, et donc ensuite, j'irai sur la production au vin lait, qui est une bio bien ancrée dans la filière, avec quasiment 30 millions sur 300 millions de litres collectées, donc 10%, et on verra qu'elle est très territorialisée, et puis enfin, une filière pour laquelle on a moins d'infos, plus on réduit en taille, plus les infos seront rares, et donc on parlera du lait de chèvre pour finir. Donc, lait de vache, pour commencer, c'est, donc la collecte, comme je disais, elle approche, elle a dépassé cette année le milliard de litres, donc l'année civile n'est pas terminée, mais quand on suit la collecte sur 12 mois glissants, ça a déjà été dépassé en début d'année, aux alentours du mois de mars à peu près, et donc les évolutions qu'on note pour la filière lait de vache, en fait, c'est en remontant un peu plus de 20 ans en arrière maintenant, on arrive à mobiliser des chiffres sur la collecte qui permettent de remonter à la fin des années 90, donc quand la collecte pesait pour une cinquantaine de millions de litres, et elle avait connu un fort développement, donc fin des années 90, début 2000, à l'occasion des CTE, et puis dans les années qui suivaient la crise USB, c'était l'émergence de la filière, on va dire, et il y a 10 ans, à l'occasion, donc il y avait une crise du lait conventionnel en 2009, et dans les années qui avaient suivi, on avait retrouvé des croissances à deux chiffres, là on voit plus 21% en 2011, plus 37% en 2012, donc avec évidemment un temps de conversion qui explique que la crise de 2009, elle se répercute sur la collecte quelques années plus tard. Ensuite, il y avait un certain palier aux environ de 500 millions de litres, avec des croissances qui restaient, on va dire, des croissances modérées, même si c'était des croissances à 7, 8, 9% qui restent assez importantes, et puis après une année 2016, où la collecte avait stagné, voire légèrement reculé, et bien ça a été le grand saut là, fin 2017, surtout 2018, avec plus de 200 millions de litres d'une année sur l'autre, soit plus 35%, et en 2019, une croissance qui était encore de, un peu plus de 15% en fait, puisque la France Agrimaire a mis à jour la semaine dernière des données, donc qui ont revu la collecte légèrement à la hausse, donc on était à, on tutoyait déjà le milliard de litres l'année dernière, et cette année ce sera dépassé. Donc ce milliard de litres, ça correspond à un doublement par rapport à la fin d'année 2013, et un quadruplement par rapport à 2009, donc en 10 ans. Ça repose aujourd'hui sur 3800 livreurs, puisque c'est vrai que là, j'évoque très peu les productions fermières, mais des fois il y a des chiffres sur le nombre de vaches, par exemple, qui comprend à la fois des fermes qui livrent et des fermes qui font que de la transformation fermière, mais donc on est à 8% quasiment des fermes qui livrent le lait, qui sont en bio actuellement, et donc un total de 240 000 vaches en bio également. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette évolution de la filière qui gagne des producteurs, en fait elle est à 3800 producteurs aujourd'hui, et elle était à un peu plus de 2000, en fait, entre 2000 et 2100, pendant la période de palier, on va dire, après 2012, donc de 2012 à 2015. En fait, on a une évolution à contre-courant de la restructuration de la filière laitière dans son ensemble, et donc si là, on prend sur une période de 3 ans, à chaque fois, on voit qu'au global, la filière perd des producteurs, elle en perd toujours un petit peu plus en conventionnel, puisque le bio qu'on pense, si je puis dire, en tout cas, c'est des producteurs, c'est souvent issu de conversion, donc en fait, ça passe du violet au vert, et donc on constate que, hormis sur le courant de la décennie 2000, et une fois passées, les conversions liées au CTE, à une relative stagnation en bio aussi, et puis finalement, 2009-2012, on retrouve la plus 66% de producteurs, donc déjà une forte hausse sur 3 ans, et puis on l'a retrouvée sur la vague 2015-2018, donc voilà, c'est une évolution à contre-courant de la restructuration laitière qu'il faut bien avoir en tête. Donc en fait, les conversions, comme l'a dit Jérôme, en introduction, sont souvent liées à des crises du secteur conventionnel, notamment sur les deux dernières vagues, qui correspondent vraiment à des vagues de changement, que la première vague, début des années 2000, était plus, je disais, l'émergence de la filière. Là, ce qu'on peut noter, donc sur ce graphique, donc en fait, en violet, ça se lit sur l'axe de gauche, et donc c'est un écart entre le prix du lait bio et le prix du lait conventionnel, donc c'est des prix lissés sur 12 mois à chaque fois, sinon ça cache la saisonnalité, on va dire. Mais on avait, donc début d'année 2010, donc c'est vrai que je ne remonte pas plus loin avec les données de prix, mais on était là à un écart de prix de 140 euros à peu près, et donc des conversions qui avaient été nombreuses à ce moment-là, puisqu'il y avait un prix beaucoup plus favorable en bio, et qui avait souvent été l'élément clé pour décider d'une conversion. À partir du moment où le prix était repassé sous les 190 euros d'écart, les conversions se sont taries, et donc en fait, une fois le pic atteint 24 à 30 mois plus tard, on est retourné à une certaine stabilité, puisque la courbe verte, c'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué, donc qui se lit sur l'axe de droite, c'est une évolution de la collecte d'un an sur l'autre, en fait, donc c'est une collecte glissante sur 12 mois encore une fois, et donc par exemple, si on compare la collecte, si on prend cette année, en s'arrêtant par exemple à octobre 2020, ça serait la comparaison de la collecte de novembre 2019 à octobre 2020, par rapport à ce qu'elle était sur novembre 2018 à octobre 2019. Et donc, à partir du moment où, donc en 2015-2016, quand les prix du lait conventionnel se sont mis à chuter, les prix du lait bio se sont plutôt maintenus, et donc on a eu rapidement des conversions qui se sont décidées, quand j'identifie une flèche aux environs de 100 euros, et puis là, ça s'est manifesté par une arrivée de volume qui a commencé à se faire environ 18 mois plus tard, également par le recours à des modalités de conversion un peu différentes par rapport à la vague précédente, puisque les conversions non simultanées ont été plus nombreuses à être opérées, donc c'est-à-dire une conversion qui peut se faire sur 18 mois, du lait qui arrive sur le marché au bout de 18 mois. Alors, le choix de ces conversions, donc, élément déclencheur de la conversion chez beaucoup d'opérateurs, ce matin, c'est vrai que ça a été évoqué déjà dans les... le motif économique est souvent celui qui permet de franchir le pas, et c'est vrai qu'on constate qu'en 2015-2016, quand les prix du lait, enfin, les revenus, donc les résultats courants ici, s'étaient montrés plutôt défavorables, on avait observé une chute sur les secteurs conventionnels, notamment si on prend le lait spécialisé de plaine, la courbe bleue, le lait bio avait bien tenu et il a continué dans les années qui suivent, 2016, donc une année où il manquait plutôt de lait, 2017, avant de retomber à des niveaux un peu pareils en termes de... donc par rapport au chiffre de Inosis réseau d'élevage, mais on voit une certaine résilience des fermes bio qui n'étaient pas, on va dire qu'elles n'étaient pas forcément concernées par la crise laitière à ce moment-là. Donc je passe là maintenant à dessiner un peu mieux le paysage laitier en lait de vache aujourd'hui. Donc je commence avec la localisation des exploitations. Donc en fait, on constate globalement deux grands bassins, mais surtout un grand bassin on va dire qui est le bassin Grand Ouest plus Basse-Normandie et donc avec là des nombres de... donc en bleu en fait, vous avez le nombre de vaches en milliers et puis en gris le demi-cercle en dessous c'est le nombre d'exploitations. Donc la taille, on va dire que quand les cercles se joignent parfaitement, les demi-cercles se joignent parfaitement, par exemple dans le cas ici de ce département, on peut constater que ça se touche relativement bien donc c'est là des fermes qui sont dans la moyenne nationale en termes de taille de troupeau. A l'inverse, dans la zone massive centrale, on a plutôt les exploitations qui sont un peu plus grosses et qui sont un peu plus petites donc le cercle des exploitations est plus gros par rapport au nombre de vaches laitières. Donc le second bassin on va dire qui est un peu plus diffus, c'est un bassin qui va de l'Alsace jusqu'au sud du massif central et donc en fait, par rapport à la filière laitière dans son ensemble, on parle généralement du croissant laitier donc de la Bretagne jusqu'au sud du massif central en passant par les Normandies Hauts-de-France, on constate une moindre présence du lait biologique c'est moins ancré en tout cas dans les départements des Hauts-de-France et Haute-Normandie et donc le fond de la carte également à noter c'est le poids le nombre d'animaux de type bovin lait élevé en bio par département donc sur certains départements laitiers on va dire secondaires donc on a ces départements ici sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes où le lait est en recul mais la part d'animaux élevés en bio est quand même assez importante donc c'est quand même probablement aussi vécu dans ces départements-là comme une stratégie pour survivre on va dire dans des départements où par ailleurs le fait de produire du lait s'inscrit moins dans la dynamique laitière des dernières années Alors en fait ce paysage que je viens de montrer il ne s'explique pas on le retrouve dans les vagues de conversion donc la dernière vague de conversion de 2015 initiée en 2015 et donc là encore une fois en comparant à trois ans d'écart donc l'année 2015 par rapport à 2012 donc j'ai déjà dit entre 2012 et 2015 c'était une forme de un certain palier avait été atteint avec moins de mouvements sur les exploitations qui se convertissaient et donc on avait finalement peu de départements il y avait une grosse dynamique de conversion on voit la plupart sur une période de trois ans il y avait entre en Bretagne pays de la Loire de plus 500 à plus 1000 vaches seulement sur le département qui passait en bio sur la période et là en fait entre 2015 et 2018 tout est dans le rouge donc c'est à dire à plus de 3000 vaches converties sur cette même période et on retrouve là on retrouve quand même le croissant laitier mais les départements des Hauts-de-France partaient d'un peu plus loin et donc se voient moins sur la carte précédente donc les fermes bio sont plus petites globalement que leurs homologues conventionnels donc ici le graphique est en base 100 donc ça part pas exactement du même point de départ évidemment c'est pour illustrer la croissance différente mais en fait la ferme bio moyenne en 2019 donc sur cette année elle compte 55 vaches laitières et un volume livré de 280 000 litres tandis que la ferme conventionnelle moyenne compte 66 vaches laitières et 480 000 litres ce qu'on peut noter c'est que les volumes donc en très plein sur cette période de 6 ans on a été sur du plus 35% environ sur les fermes conventionnelles donc par point de livraison et avec une croissance du nombre d'animaux de l'ordre de plus 30% et les fermes bio elles ont finalement grandi moins vite alors ça peut également s'expliquer par l'intégration de fermes issues de la zone massive centrale qui était moins présente sur le segment bio jusque là mais on a également en fait ce matin ça a été évoqué la conversion s'accompagne généralement on réadapte le troupeau aux surfaces disponibles et les volumes également sont revus à la baisse avec une moindre productivité par animal alors que devient le lait une fois qu'il est produit sur les exploitations je m'arrête à ce niveau là sur la partie exploitation mais le paysage aval donc en lait bio en tout il y a une centaine d'opérateurs qui déclarent auprès de France Agrimaire et du service de la statistique et de la prospective donc pour les enquêtes mensuelles ou enquêtes annuelles laitières mais sur 100 opérateurs qui manipulent du lait bio on en a finalement une dizaine en termes de collecte qui assurent 85 à 90% de la collecte et donc là j'en cite quelques-uns donc on a évidemment Biolaire un groupement de producteurs qui n'opère que sur le lait bio donc à un peu moins de 300 millions de litres donc près de 30% de la collecte on a ensuite Lactalis et Sodial qui sont deux opérateurs importants puisque AE2 dans la filière lait conventionnelle ou la filière lait française on va dire ils pèsent pour 40% donc AE2 là c'est un poids finalement similaire en bio ils pèsent pour 40% c'est juste qu'il y a Biolaid devant eux et puis enfin il y a Aureal Agrial une autre coopérative qui là opère sur un peu plus de 100 millions de litres donc soit plus de 10% du total en 2019 et donc ces 4 là représentent 77% de la collecte nationale et donc derrière quelques autres opérateurs donc là que j'ai écrit alors ça se veut pas exhaustif mais c'est à peu près en termes de volume donc on retrouve Tribal One Loyal la laitrice impaire la CIL donc une fédération de PME essentiellement localisée sur la région Bretagne mais pas que et puis Danone les deux vaches donc la filiale les prairies bio et puis enfin on a un grand nombre d'opérateurs de plus petite taille qui opèrent sur des volumes plus petits ce qui est important de voir c'est qu'à l'occasion de la dernière vague de conversion donc on est passé entre fin 2015 et fin 2019 de un peu moins de 600 millions de litres à un peu moins du milliard et en fait il y a les 4 opérateurs que j'ai cités plus longuement tout à l'heure et bien en fait c'est eux qui ont participé pour beaucoup à cette vague de conversion et notamment Biolet et Sodial qui engrangent les plus fortes hausses de volume au travers de développement de collecte sur les zones massives centrales et Bretagne donc en lien avec la carte précédente où on voyait les vaches qui se convertissaient donc aujourd'hui ils pèsent pour plus des 3 quarts donc c'est vrai que c'est souvent les opérateurs pour prendre la température c'est ceux que j'ai tendance à contacter pour des notes de conjoncture donc derrière ces opérateurs Biolet c'est un opérateur qui n'opère que sur la collecte donc quand Biolet développe sa collecte évidemment il y a du mouvement derrière également et donc là au niveau des transformateurs donc j'évoque en fait une vague de conversion qui s'est faite sur les fermes évidemment il y a des fermes qui se sont converties il y a des opérateurs qui ont collecté le lait et il y a des opérateurs qui transforment alors des fois les opérateurs collectent également mais si on prend à l'occasion de la dernière vague donc là je cite des noms d'entreprise c'est pas pour être exhaustif c'est pas pour faire de la publicité c'est juste pour illustrer le propos mais si on prend des entreprises comme Saventia ou Bell qui sont des poids lourds du lait au niveau national mais qui étaient jusque là étrangers à la bio si je puis dire et bien ils ont décliné certaines de leurs marques donc que ce soit Carré Frais pour Saventia Lavache Kiri ou Babybel pour le groupe Bell alors sur le segment des fromages également par rapport à Carré Frais et Babybel ou Lavache Kiri Entremont donc la marque de Sodial a également fait son entrée la marque Entremont a fait son entrée sur la bio en 2017 du côté de l'Actalis on a eu un déploiement aussi au niveau de la transformation donc là ici on retrouve également des formats pour des opérateurs de la RHF donc restauration en foyer il y a eu également le lancement de yaourts sous marque La Laitière la coopérative agriale qui a lancé sa marque les 300 et bio Danone qui était présent avec les yaourts les deux vaches a développé une marque faire bien pour les réseaux spécialisés mais a également décliné sa marque Danone donc sa marque nationale en bio donc ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des nouveaux opérateurs il y a des nouveaux produits et des nouvelles marques que ce soit des créations comme pour les 300 et bio ou faire bien ou des déclinaisons de marques nationales mais en tout cas on a un marché qui a beaucoup bougé également en termes d'offres produits pour le consommateur alors évidemment en termes de consommation la consommation elle a globalement plutôt bien suivi dans le contexte si on prend là encore une fois c'est un graphique en base 100 donc l'évolution des ventes donc là on retrouve en fait les fromages qui ont fait fois 4 sur la période en sachant que les fromages partaient de relativement bas sur les ventes de beurre et de crème donc les crèmes là on fait plutôt fois 2,5 en quelques années donc par rapport à 2015 crème fois 2 allez fois 2,2 et puis finalement le laine liquide même si c'est un segment qui était déjà largement exploré comme on va le voir et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure mais on est quand même sur un développement de l'ordre de 50% également donc on a eu une vraie dynamique alors je ne m'attarde pas sur les derniers mois depuis la crise Covid en fait le graphique il est très récent il va jusque septembre 2020 c'est encore un petit peu tôt sans doute pour analyser parfaitement toute cette période mais on a observé une légère décroissance sur certains segments donc voilà c'est des questions qui se poseront pour la filière que j'évoquerai en conclusion alors je vais m'attarder là sur une question importante quand on parle de lait bio puisque c'est je pense dans l'introduction de Jérôme il a évoqué justement la confiance qu'on peut accorder au marché par rapport au bruit qu'on entend donc on entend souvent parler de déclassement en bio donc on va faire un peu le point là-dessus donc d'abord avec une prestation du mix produit de la filière laitière dans son ensemble et de la filière lait bio donc en fait le mix produit c'est donc l'éventail de produits réalisés à partir du lait collecté et donc si on prend la collecte de lait de vache biologique en France il y a à peu près donc il y a un peu plus de 300 millions de litres de lait liquide qui sont fabriqués sur une collecte qui était d'un peu moins de 1 milliard de litres je te dis alors ça fait pas tout à fait 30% puisque en fait le lait liquide une fois en bouteille c'est pas le lait qui a été collecté en termes de matière de matière sèche utile et donc en fait c'est souvent du lait écrémé mais on peut simplifier enfin pour simplifier le message il faut retenir qu'il y a en fait un quart du lait bio qu'on retrouve sous forme de lait liquide il y en a 20% qu'on retrouve sous forme de beurre donc essentiellement la matière grasse pour le coup et les fromages ne pèsent que pour 9% et donc si on compare à la filière lait conventionnelle enfin la filière lait dans son ensemble le lait liquide dans la filière lait dans son ensemble c'est même pas 10% donc on a une surreprésentation du lait bio enfin du lait liquide au sein du segment bio et une sous-représentation du fromage par comparaison alors l'autre élément sur lequel évidemment qui touche là pleinement la question du déclassement c'est que là on voit qu'il y a 22% en lait bio de produits donc qu'on n'arrive pas à retrouver dans les fabrications qu'on appelle autre destination qui comprend du déclassement mais différents types de déclassement et donc c'est ça que je vais développer puisque ça ne veut pas dire qu'un litre sur cinq en bio n'est pas valorisé ça ne veut pas dire qu'il y a 20% de lait bio en trop et donc là je passe sur le graphique de droite où on voit là l'utilisation de la matière grasse et de la matière protéique du lait biologique collecté dans les fabrications de produits laitiers bio finis donc à chaque fois on a sur la gauche en plus foncé que ce soit sur le graphe de gauche ou de droite la partie gauche ou droite de ce graphique donc la matière grasse donc là on ne parle plus en litres de lait mais on parle finalement en milliers de tonnes en tonnes de matière sèche utile collectée et donc on constate là par exemple sur les années 2016 2017 que les entrées donc la collecte étaient inférieures à ce qui sortait des usines donc là on était finalement à un ratio de 103 qui dépassait les 100% donc là on était clairement sur des années où on manquait de lait et donc avec probablement un recours au lait importé sur l'année 2015 en fait à 97% ça correspond à un déclassement relativement classique ce 3% c'est notamment du déclassement qui se fait en usine quand on manipule du lait bio et du lait conventionnel dans les mêmes usines ce qui est souvent le cas et bien la fin en général du lot quand on engage du lait bio par exemple à la fin sur le lait liquide il sera poussé si je puis dire par le lait conventionnel et donc il sera déclassé puisque l'idée est d'éviter les contaminations croisées donc on voit quand même sur la matière grasse là on était finalement là des années déficitaires là on était sur une année relativement équilibrée donc c'est ça qu'il faut retenir en fait c'est qu'on n'est pas à 100% mais on est relativement équilibré et puis en 2018-2019 avec l'arrivée de massifs de volume en 2018 ça retombe donc on est à 9% de matière grasse collectée qu'on ne retrouve pas dans les fabrications et donc un taux qui avait un peu diminué on va dire un taux de déclassement qui avait diminué en 2019 à l'inverse sur la matière protéique on voit des taux des produits qu'on ne retrouve pas dans les fabrications bio plus élevés de l'ordre de 22 jusqu'à 30-35% de la matière protéique qui n'est pas collectée qui n'est pas valorisée en bio ou en tout cas qu'on ne suit pas par les produits qui figurent dans l'enquête mensuelle laitière donc ce qu'il faut retenir du graphique précédent de cette explication que j'espère n'était pas trop laborieuse c'est que les besoins de lait biologique sont dirigés par les besoins en matière grasse des industriels alors évidemment ça va dépendre un peu de chaque entreprise mais à l'échelle de la figure nationale le mix produit fait qu'effectivement la matière grasse est plutôt manquante ou en tout cas on cherche à équilibrer donc si on prend là sur ce graphique l'évolution encore en basse 100 donc à partir de l'année 2015 que j'ai évoquée comme une année de relatif équilibre et bien on voit que la courbe elle a évolué les fabrications et notamment en fait on peut peut-être oublier la courbe rouge mais plutôt se pencher sur les pointillés jaune pour la matière grasse absorbée donc là quand j'ai dit qu'on était à l'équilibre sur la matière grasse en 2015 et bien on voit que 2016-2017 l'évolution des besoins en matière grasse était plus forte que l'évolution de la collecte et finalement l'envolée de la collecte dans les années qui ont suivi a permis de rattraper on est sur des finalement sur des croissances comparables et à l'inverse on voit que la matière protéique là on est en basse 100 je rappelle donc on n'était pas forcément ça ne veut pas dire qu'elle était toute valorisée évidemment mais ça n'a fait que s'accroître finalement à partir de 2018 le différentiel entre une collecte qui croît de façon importante et des utilisations de matières protéiques qui elles croissent beaucoup moins et puis sur le même graphe j'ai fait figurer les prix donc en fait le prix il se lit sur la droite du graphique l'échelle de droite puisque le prix n'a pas doublé sur la période alors que la collecte si mais le prix a progressé d'autant plus dans les périodes où le lait manquait et puis une fois que le différentiel est rattrapé le prix croit moins vite voire se met à stagner comme sur les derniers mois donc je vais passer à une petite ouverture sur l'Europe donc avant les échanges donc en fait l'idée était bien de présenter la filière lait biologique française mais c'est quand même toujours intéressant de se resituer au sein de l'espace européen donc l'Union Européenne c'est à peu près 5,8 milliards de litres de lait bio sur une collecte mondiale qui serait elle plutôt de l'ordre de 8 voire 9 milliards de litres en bio donc c'est quand même 60% de la collecte bio qui est faite en Europe le plus gros pays producteur c'est l'Allemagne avec 1,2 milliard quasiment en 2019 la France suit derrière donc là c'est en tonnes donc en milliers de tonnes d'où le fait qu'on dépasse le milliard et qu'on ne le dépassait pas dans les chiffres que j'évoquais tout à l'heure et ce qu'on peut remarquer c'est certains pays comme l'Autriche alors le Danemark on le voit moins la couleur derrière mais en fait pour certains pays la part de la bio dépasse les 10% et donc c'est des pays qui sont très présents souvent depuis plus longtemps que la France ou l'Allemagne sur ces produits là donc si je prends par exemple donc avec Eurostat on arrive à remonter jusqu'à 2012 à peu près pour une grande partie des pays de l'Union Européenne donc en collecteur de lait bio et donc on voit l'envolée c'est faite un peu partout Jérôme l'évoquait finalement à partir du milieu des années 2010 là ça augmente chez beaucoup notamment en Allemagne et en France la France c'est la plus forte croissance de la collecte bio de tout l'espace européen au cours de la décennie et donc la France s'affirme comme un poids lourd de la bio puisqu'elle s'approche de l'Allemagne ces derniers temps et le poids de la bio dans la collecte française est supérieur au poids de la bio en Allemagne on est plutôt à un peu plus de 4% en France en Allemagne on est autour de 3,5% et donc le Danemark qui était depuis assez longtemps avec une collecte aux environ 500 millions de litres a vu sa collecte croître aussi alors on est plutôt à 700 maintenant mais c'est une croissance beaucoup moins marquée qu'en France et puis donc voilà on retrouve différents pays ce qui est important de noter quand même c'est qu'on a une certaine déconnexion du marché hexagonal par rapport à un axe Europe centrale en fait qui tourne autour de l'Allemagne donc là pour dire ça je me base sur deux choses déjà il y a d'une part les enquêtes de l'agence bio donc là c'est pas très clair à mon avis en termes de de visibilité mais sur les laits et produits laitiers le recours aux importations il est très faible l'origine de France est largement majoritaire donc évidemment c'est au stade de détail quand on achète certains fromages de spécialité AOP en bio ce sera forcément des fromages importés si c'est de la mozzarella par exemple ou des choses comme ça ou du parmesan mais globalement il y a peu de peu de matières laitières qui traversent les frontières on va dire elles ne sont pas complètement perméables évidemment mais ce qu'il faut voir aussi c'est que l'évolution du prix en France elle se fait de façon différente donc l'Allemagne en noir est un pays un peu moteur c'est un pays central et quand l'Allemagne manquait de lait en 2017 ça a monté chez les voisins autrichiens alors là je vais figurer la Suède puisque le prix danois n'est pas accessible le prix suédois est relativement proche du prix danois en termes d'évolution on va dire puisque c'est Arla l'opérateur ce qu'il faut lire en fait ce serait quasiment plutôt le prix en couronne suédoise puisque en fait l'équivalence entre euro et couronne suédoise a fait que là on a un décrochage du prix en euro mais en couronne suédoise on reste plus dans le jeu on va dire mais en tout cas la France est un des rares pays qui a vu son prix du lait bio croître très régulièrement y compris sur des années de forte croissance de sa collecte alors que passé le pic de 2017-2018 la plupart des autres pays ont vu le prix décroître et donc avant de passer de m'en venir aux échanges peut-être rapidement pour resituer sur la collecte on arrive à remonter un peu plus loin sur certains des grands pays notamment Allemagne, France Danemark, Autriche donc le top 4 de la collecte au sein de l'espace européen en fait les vagues en France sont beaucoup plus marquées donc si on remonte au début des années 2000 là c'était encore une fois c'est des croissances d'une année sur l'autre donc de la collecte glissante sur 12 mois et on voit qu'à chaque fois la France ça fait des évolutions par palier des plus 30% qui paraissent un peu moins marquées chez nos voisins alors le Danemark en fait dès le début des années 2000 enfin 90 début 2000 eu un gros mouvement de conversion c'est pour ça que c'était un acteur historique sur les bio mais en France on a des stratégies d'opérateurs un peu différentes on a vu une très forte concentration de la collecte chez 4-5 opérateurs on va dire une dizaine d'opérateurs dont 4 gros opérateurs et puis en Allemagne on peut plus l'expliquer par le fait que les fermes sont localisées notamment en Bavière avec une multitude de petits opérateurs de collecte et donc des besoins qui se font peut-être des évolutions qui se font peut-être un peu plus au fil de l'eau malgré tout la crise du lait 2016 elle était européenne et ça a augmenté chez tout le monde donc pour conclure sur la filière lait de vache c'est une filière qui a changé de dimension donc elle est passée de niche à chenil comme faisait remarquer un des opérateurs que j'avais interrogé sur certains produits c'est même c'est plus seulement une niche c'est un rayon à part entière on pourrait dire avec de la segmentation c'est notamment le cas sur les laits liquides puisque les laits liquides c'est en fait le lait bio pèse pour plus de 10% des achats de lait liquide en France avec une collecte qui elle ne pèse que 4% donc on a vu que les fabrications de lait liquide en bio étaient de toute façon importantes mais voilà c'est un segment qui est bataillé sur des filières équitables et on va dire des allégations en termes sociaux par exemple qui vont au-delà du simple critère lait bio alors il y a une évolution qui se fait par vague marquée au gré des crises du conventionnel donc ces évolutions fortes elles sont dictées à la fois par les stratégies d'opérateurs et puis elles conduisent également à des adaptations des stratégies de régulation ou de modération des volumes donc par exemple après la crise de 2016 c'est vrai qu'on a eu beaucoup de conversions à ce moment là et depuis il y a certains opérateurs qui ont régulé les volumes c'est le cas de Biolet l'opérateur principal qui n'opère que sur la collecte donc pour éviter d'avoir à gérer trop d'excédents notamment au printemps avait mis en place la modération des volumes ça s'est fait chez d'autres opérateurs cette année renforcée aussi par la crise Covid qui abaissait la main d'oeuvre dans les usines par exemple mais voilà on a des stratégies d'ouverture fermeture des vannes ou de régulation des volumes qui vaut au même rythme qui suivent ces vagues de conversion donc élément important c'est que la collecte elle est driveée par les besoins en matière grasse des industriels donc on est sur une collecte qui s'équilibre bien par rapport à ça donc j'ai cru voir une question je peux y répondre dès maintenant mais la matière protéique de façon générale en France même en conventionnel on fait beaucoup de poudre puisqu'on est consommateur de beurre et la matière protéique même en conventionnel on en a pas mal on l'a souvent ça peut faire des poudres et c'est plutôt un produit d'export les poudres et bien en bio quand on pèse que 4% de la collecte immobiliser une tour de séchage pour sécher pour sécher la poudre ça coûte un peu cher surtout que le marché de la poudre bio n'existe pas forcément donc le déclassement de la matière protéique il s'explique notamment pour des raisons de marché manquant et par les coûts élevés que ça impliquerait de transformer en bio donc ce qu'il faut voir c'est qu'à l'occasion de la dernière vague il y a eu des nouveaux opérateurs et le développement de nouveaux produits donc notamment je citais les créations d'éclinaisons de marques nationales nombreuses au cours des dernières années et puis aujourd'hui on va peut-être une sorte d'épuration de cette offre qui s'était voilà l'offre s'était étoffée et aujourd'hui dans le contexte de crise économique également les distributeurs laissent peut-être un peu moins de place aux innovations en tout cas cette année n'a pas été très favorable au lancement de nouvelles marques il valait mieux être déjà bien ancré dans le rayon et puis les MDD qui jusque-là avaient beaucoup drivé donc notamment sur la vague de conversion du début de la décennie avaient drivé le marché elles n'ont pas abandonné non plus et elles font partie notamment du mouvement de segmentation que j'ai évoqué au-dessus donc pour l'instant la consommation elle a toujours répondu relativement présente en bio alors sur les derniers mois il y a un des graphiques que j'avais évoqué des ventes un peu en baisse sur certains segments alors c'est vrai que dans l'après confinement il y a eu des peut-être une variable d'ajustement qui s'est faite au cours de l'été donc c'est compliqué encore d'analyser ce qui s'est passé c'est pas forcément une désaffection forte pour les produits bio non plus il y a un moment la croissance elle va forcément se tasser un petit peu je rappelle que moi je montrais des évolutions en pourcentage et pour l'instant on reste sur une période où c'est vrai qu'il y a encore pas mal de lait une collectivité dynamique peut-être un peu plus que la consommation mais ce que font signaler pas mal de producteurs c'est que la question démographique pardon de transformateurs c'est que la question de la démographie pour la filière elle se pose et donc les volumes qui sont présents aujourd'hui serviront sûrement demain dans 2-3 ans la filière sera sûrement contente de les avoir et donc le nouveau défi pour la filière c'est encore une fois une question d'équilibre c'est après avoir on joue avec des équilibres tout le temps un petit peu précaires y compris au sein de l'année d'une même année quand on doit faire la modération des volumes et donc aujourd'hui la filière après avoir encaissé ses à-coups elle est mise au défi d'une part de préserver la valeur sur le court terme en jonglant avec cette question de lait peut-être excellentaire à certaines périodes mais également la question pour demain c'est est-ce qu'il y aura encore beaucoup de candidats pour convertir leur ferme en sachant que le réservoir de producteurs conventionnels il s'amenuise d'année en année on perd 4% de producteurs enfin de livreurs à peu près chaque année depuis une bonne 15 ou 20aine d'années et donc ce sera la question pour demain donc voilà on va peut-être revenir aux questions je laisse Jérôme reprendre la main je n'ai pas ton micro si c'est bon c'est bon donc il y a beaucoup de questions qui viennent sur ces questions qui viennent sur ce sujet des marchés notamment en lien avec le déclassement je te propose de faire des réponses brèves de manière à ce qu'on puisse avoir un maximum de questions à traiter alors attend je vais d'abord remettre voilà une première question de Michel Debenard toujours à partir des chiffres de l'agence bio en 2019 la GMS poursuit sa progression en part de marché quel risque en termes de pression sur les prix à la production je pense que c'est une question qui agite beaucoup les producteurs effectivement alors déjà ce qu'il faut avoir en tête c'est que la part des GMS pour les produits laitiers elle est déjà très très élevée ce 55% il correspond en fait à l'ensemble du segment bio et les produits laitiers sont plutôt déjà achetés en grande surface classique on va dire pour les produits laitiers pour le lait liquide ça va être plus de 80% pour les produits fromage crème et tout on est autour de 70-80% également donc le poids des opérateurs d'agms il était déjà élevé alors évidemment dans la période c'est vrai que quand il y a des promotions qui sont faites sur des laits bio qui sont vendues à moins de 90 centimes par exemple c'est vrai que ça aérisse le poil des producteurs et également des transformateurs donc effectivement ce poids de l'agms c'est une question pour la filière mais ça fait longtemps que c'est comme ça il y a également des voilà il y a aussi des gms qui jouent des fois le jeu sur des filières plus responsables on va dire et aujourd'hui de toute façon pour faire face pour garder leur place elles sont largement présentes sur ces segmentations donc voilà j'aurais tendance à dire que la filière lait elle compose avec depuis plusieurs années déjà et que de toute façon pour atteindre beaucoup de consommateurs elle passera forcément par cette voie là ok Benoît une question une question de précision peut-être par rapport au cours que tu as montré sur l'évolution des volumes entre conventionnel et biologique est-ce qu'il y a des différences de productivité humaine alors c'est vrai que là j'ai plutôt présenté des chiffres qui sont liés au point de livraison en lui-même alors je dirais que les j'ai pas forcément ces chiffres là ça mobilise pas les mêmes bases de données on les a pas tous des fois ça prend du temps avant d'arriver ces chiffres là ça pourrait être par exemple le recensement agricole qui nous donnerait de telles infos mais on est quasiment du simple au double en moyenne ok une question une question sur les marques distributeurs qu'il faut compléter donc d'Etienne Legrand en Normandie qu'il faut compléter d'une autre question qui voilà sur les fromages y a-t-il la concurrence avec les autres signes de qualité alors oui c'est vrai que le fromage j'ai évoqué là une croissance multipliée par 4 en gros en base 100 on passait de 100 à 400 mais en fait le fromage la bio peine à s'imposer au sein du rayon fromage en fait ça pèse à peine 1% on voyait que c'était même pas 10% de la matière utile biologique qui était mobilisée pour les fromages contre 35% au plan national alors d'une part sur beaucoup d'AOP la bio a du mal à se faire sa place parce que les producteurs peuvent se satisfaire de la rémunération offerte par l'AOP et puis le profil des consommateurs n'est pas exactement le même d'après les différents les différents panels évoquent souvent l'AOP plutôt comme plébiscité par un public plutôt âgé la bio plutôt pour un public un peu plus jeune qui n'a pas les mêmes habitudes de consommation le cumul des labels il n'est pas forcément souhaité par certains transformateurs par rapport au par rapport au prix mais par exemple si on prend l'exemple du comté qui reste un fromage donc c'est la première AOP française du comté en bio il en existe mais on va plutôt le trouver en rayon libre-service et on achètera dans ce cas là c'est plutôt on achète du comté bio pour du comté bio et on n'achète pas du comté pour les mois d'affinage par exemple qui vont avec puisqu'il y a très peu de comtés bio affinés longtemps donc il y a une concurrence excuse-moi de te couper si on veut enchaîner les autres questions deux questions de Stéphane Noumeziel de l'Aveyron pourquoi un taux de déclassement de la protéine aussi fort tu l'as déjà un peu évoqué il faut compléter avec sa deuxième question est-ce que la baisse du TP en élevage bio est un problème finalement vu qu'on en déclasse beaucoup mais en fait par rapport au standard donc le lait standard en France on parle souvent de 38-32 moi je dirais que pour la filière pourrait sûrement peut-être se passer de taux protéique élevé après selon les produits qu'on fait dans les laiteries le rapport TB sur TP des fois il a son importance par rapport au type de produit souhaité et puis à un moment le TP peut aussi être lu comme un indicateur de la santé des vaches donc c'est peut-être plutôt une augmentation du TB qu'il faudrait avoir qu'une baisse du TP d'accord question suivante de Camille Chauva de quels outils de régulation peut-on disposer pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'en conventionnel je pense que c'est la relation volume-prix ouais alors du coup là je vais citer les dispositifs qui ont été activés par certains opérateurs dont essentiellement Biolet qui a régulé les volumes donc pour Biolet la régulation des volumes c'est une nécessité notamment au printemps le fait de ne pas transformer et donc de ne pas se retrouver à devoir déclasser trop de là à cette période-là donc c'est effectivement des dispositifs de réduction volontaire avec une indemnisation au lait non produit donc j'inviterais plutôt à contacter Biolet pour reconnaître les montants des indemnisations puisque c'est pas à moi de les diffuser mais voilà au printemps cette année c'était un dispositif du CNIEL lié à la pandémie qui a été activé avec là une indemnisation de 320 euros les 1000 litres qui était pareil pour les producteurs bio ou non bio mais là c'était plus lié au contexte exceptionnel et sinon je dirais que les organisations de producteurs aussi au-delà de Biolet qui est une organisation de producteurs commerciales les opérateurs non commerciales travaillent également à l'équilibre des volumes avec les transformateurs alors bien sûr la question des déclassements interroge quand même beaucoup il y a quand même pas mal de questions sur la question est-ce que tu peux redétailler un peu réexpliquer un peu oui donc encore une fois je répète il y en a d'autres un peu du même genre ouais ouais mais c'est ce qui dirige les besoins en matière laitière biologique c'est la matière grasse et donc il n'y a pas trop de lait par rapport aux besoins en matière grasse mais la matière protéique je l'ai dit tout à l'heure en lait conventionnel également la France est excédentaire en protéines dans la filière lait de façon globale et donc en bio c'est également le cas et donc effectivement ce lait il est cette fraction protéique elle est assez souvent déclassée et puis comme ça coûterait plus cher finalement de la sécher en bio si on en fait de la poudre que de la sécher en conventionnel vu qu'on n'est que 4% du lait voilà ce déclassement c'est une question pour la filière parce qu'elle repose sur la filière conventionnelle d'un côté mais c'est finalement elle est dans la même situation que la filière conventionnelle elle-même j'ai envie de dire même s'il y a évidemment une perte de valeur quand le marché du conventionnel si le marché du lait conventionnel venait à s'effondrer avec des prix des poudres qui seraient bas la filière bio pourrait être impactée une question donc là peut-être qu'on a beaucoup parlé des conjonctures passées des évolutions par rapport à l'avenir peut-on conseiller aux agriculteurs de passer en lait bio économiquement quel risque sur la baisse des prix si la production ne correspond pas à la consommation alors je dirais le passage en bio pour les producteurs il faut qu'ils soient motivés aujourd'hui l'économie qui est importante mais il n'y a pas que l'économique il y a aussi des défis agronomiques à relever pour les producteurs qui font ces choix-là la première chose à faire c'est de s'assurer qu'il y a une entreprise qui est prête à les accepter puisqu'il faut bien être collecté donc je dirais que le risque sur une baisse des prix bon il existe mais il existe également en conventionnel mais la question c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui prendra le lait en bio donc je ne sais pas ça ne répond peut-être pas tout à fait à la question mais aujourd'hui les incertitudes tout le monde les a je ne pense pas non plus que le prix du lait bio ne va pas tomber au prix du lait conventionnel dans les années à venir il baissera peut-être un petit peu en tout cas il va arrêter d'augmenter peut-être en 2021 il n'augmentera pas comme il a augmenté sur les dernières années et peut-être on peut dire aussi que le passage en bio ce n'est pas que du prix en plus mais c'est parfois un changement de système vers quelque chose de plus économe voilà c'est exactement ça quand je disais il y a des défis agronomiques c'est aussi souvent un défi de l'autonomie qui a été évoqué ce matin et donc ça passe à la fois il y a le prix de vente du lait mais il y a aussi à quel prix on le produit sur des systèmes avec une certaine autonomie une bonne maîtrise des charges c'est ce qui fait le succès de la bio une autre question de Stéphane Dumézel plusieurs opérateurs se sont positionnés sur le grand export l'exportation de la bio se développe-t-elle aujourd'hui et puis on peut peut-être élargir quel risque pour ces entreprises alors c'est vrai que la dernière vague de conversion il y a un des opérateurs un des grands opérateurs qui avait notamment des vues sur le marché le marché chinois de la poudre de la infantile ça prend du temps alors là encore une fois c'est peut-être une niche alors moi ce qu'on me disait c'est une niche mais le chien est gros mais il n'est pas facile à approcher donc voilà c'est des possibilités à l'export je pense qu'il y a il y a aussi des possibilités sur le marché national finalement cette coopérative qui avait fait ce choix là elle s'est aussi pas mal positionnée sur le marché national avec d'autres produits peut-être que ça se fera mais peut-être pas compter que là-dessus voilà il y avait cette question complémentaire aussi sur le même sujet oui du coup je renvoie c'est encore une fois comme pour la filière l'air dans son ensemble le débouché asiatique est quand même perçu comme un Eldorado et je te partage une réflexion de Jérôme Ménard la régulation va se faire toute seule car beaucoup d'éleveurs vont partir à la retraite et pas beaucoup d'installations ou de remplacements est-ce que c'est quelque chose que tu as perçu comme une menace auprès des opérateurs que tu as pu enquêter en fait je l'ai dit je pense dans la conclusion le défi démographique qui se pose et donc il y a un des opérateurs que j'ai eu au téléphone la semaine dernière puisque j'ai fait une note de conjoncture sur le site tendance donc du GEP sur la situation de la filière lait bio et l'opérateur à cette occasion là donc c'était il y a 10 jours il m'a dit le lait ce qui est ce que certains considéraient en trop maintenant on sera très content de l'avoir dans 3 ans et je pense que voilà en ce moment il y a quelques turbulences pour la filière liées à la conjoncture économique globale il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés de toute façon mais sur du moyen terme il y a une certaine confiance quand même donc je rejoindrai ce que dit Jérôme Ménard effectivement la régulation il y a sans doute des fermes qui vont arrêter notamment pour des départs en retraite peut-être certaines sessions d'activité laitière y compris en bio ça peut aussi mais voilà les volumes il y en aura besoin dans quelques années donc aujourd'hui la question de la régulation on est plutôt sur des régulations de la régulation saisonnière je dirais et je te propose une dernière question ou réflexion 4 opérateurs font le marché c'est encore plus concentré qu'en conventionnel donc un risque supplémentaire n'y a-t-il pas un enjeu de construire une filière plus territoriale alors il y a 4 opérateurs qui collectent beaucoup derrière Biolay il y a une centaine de clients quand même donc il y a beaucoup de monde qui opère sur le marché bio alors je c'est vrai que la concentration j'ai dit le poids des très gros opérateurs ils occupent le même poids dans la filière bio que dans la filière conventionnelle donc je pense qu'ils participent pour le coup ils font l'effort de participer à une bio responsable aussi et à maîtriser les volumes donc après voilà sur l'enjeu de construire une filière plus territoriale alors je ne sais pas comment le comprendre si on prend aujourd'hui le développement il s'est fait sur plutôt Grand Ouest et Massif Central comme je l'ai dit mais il y a un opérateur de collecte qui collecte aujourd'hui sur 74 départements et ça va au-delà du coup de ces zones là enfin ouais je ne sais pas tellement comment répondre à la question je sais comment la prendre je ne sais pas si toi si Jérôme tu as une idée dans la réponse moi j'aurais tendance à dire tout le monde a confiance du besoin de préserver la bio et j'ose espérer en tout cas mais j'ai l'impression que c'est le cas et une petite question une dernière très technique finalement est-ce qu'il y a aussi une niche pour le lactosérum le lactosérum bio il faudrait avoir la main pour la suite de la présentation sur la filière ovine ouais donc on a vu que pour le lactosérum c'est en lien souvent avec les poudres de lait infantile la niche sur le lactosérum elle nécessite déjà d'effricher un peu la niche encore peu explorée sur le fromage donc oui il y en aura sans doute une après voilà le lactosérum si déjà on arrive à vendre des fromages je ne suis pas sûr que le lactosérum soit la matière sur laquelle le déclassement vers des prix conventionnels soit le plus problématique aujourd'hui mais il y aura sûrement un marché j'ai vu passer une remarque qui nous interpelle sur le fait qu'on n'ait pas parlé de la qualité du lait qualité physico-chimique donc je vais la passer quand même en question d'autant plus qu'elle nous vient de Nathalie Masbou qui va conclure la journée donc il ne vaudrait pas la frustrer avant qu'elle nous fasse la conclusion d'accord tu l'affiches donc c'est vrai que là je ne l'ai pas abordé parce que déjà j'ai tenu un peu plus de 35 minutes je crois donc le en gros sur les taux parce qu'on a assez peu de données on va dire via l'enquête mensuelle laitière sur la qualité du lait sur les questions germes cellules et tout mais si on prend c'est vrai que j'ai abordé les teneurs les teneurs sont plus faibles que sur du lait conventionnel après sur les qualités vraiment physico-chimiques je n'aurais pas grand chose à dire malheureusement je pense que jusque là la question s'est moins posée je disais les besoins sont dirigés par la matière grasse après pour certains opérateurs je pense quand même notamment si on prend un opérateur comme Biolay qui ne fait que de la collecte ils se doivent quand même de tendre vers un lait qui soit tout à fait qui répond aux exigences de leurs clients et et du coup avec des critères qui sont rémunérés de toute façon des grilles de prix qui tiennent bien compte et qui encouragent une très bonne maîtrise de la qualité du lait très bien merci Benoît pour cette série de questions il y en a beaucoup qui arrivent donc on pourrait tenir longtemps on va te laisser reprendre pardon on va te laisser reprendre la main sur la présentation ouais toutes les questions seront récupérées merci Benoît et puis on essaiera d'y répondre individuellement s'il y a des besoins particuliers merci ça marche alors je pense que c'est comme ça ah c'est pas comme ça tu peux remettre le diaporama Catherine voilà ok alors je passe donc à la filière lait de brebis donc on passe de 1 milliard de litres à à peine 30 millions forcément on perd souvent de l'info quand ça diminue en taille déjà vous avez pu voir tout à l'heure que les séries des fois ne remontaient pas très loin sur certains indicateurs en bio donc la filière au vin lait bio une filière territorialisée donc je disais sur ma première diapo et donc pour déjà identifier c'est vrai que c'est des chiffres que là j'ai moins abordé tout à l'heure j'ai cité pour les vaches 3800 livreurs j'ai pas forcément abordé la question des fermiers mais il y en a également là sur les ovins lait les fermiers il y en a quand même pas mal si on prend le on va dire c'est par déduction mais en fait l'agence bio ressent 643 exploitations détentrices de brebis laitières certifiées ou en conversion et donc pour un peu moins de 140 000 brebis donc les 140 000 là vous les voyez sur l'axe de droite donc ça correspond à peu près à un doublement par rapport aux années 2012-2013 également mais si on prend le nombre de livreurs lui il était autour de la centaine au début de la décennie aujourd'hui on est à 220 probablement un peu plus de 220 aujourd'hui ça reste une donnée estimée par mes soins on va dire j'ai pas encore la donnée plus récente donc pour identifier en termes de géographie ces producteurs ce qu'on peut remarquer quand on fait la carte c'est déjà une concentration très importante sur la zone Aveyron-Losère avec 95 000 brebis rien que sur ces deux départements pour un peu plus de 220 230 exploitations peut-être bien autour de 220 donc il y a une répartition géographique qui est amplifiée en fait par rapport à la filière brebillet dans son ensemble ce que j'ai représenté dans les cercles rouges la pointillée enfin les patatoïbes puisque c'est pas des bons cercles mais c'est les bassins de brebis traditionnels donc en fait il y a le bassin Roquefort il y a le bassin Pyrénées-Atlantique là où se fait l'ossoirati pour avoir en tête le paysage de la filière lait de brebis au niveau national et la Corse et en fait le lait bio il est archi concentré sur essentiellement le bassin Roquefort il est moins représenté puisque là encore une fois si on prend la part des brebis laitières en bio sur la zone Pyrénées-Atlantique et bien c'est que c'est même pas 5% on est en l'osère à plus de 15% en Aveyron entre 10 et 15% alors qu'on est sur des gros départements en termes d'effectifs et puis sur tout le reste du territoire alors on voit le nombre d'exploitations est toujours très faible le nombre de brebis dépasse rarement le millier sur les autres départements et en général la part du bio elle est assez élevée donc là ça correspond plutôt à des productions fermières si on prend sur la zone ouest ou sur les Auvergne-Rhône-Alpes et toute la zone est de la France donc ce qu'il faut avoir en tête c'est que la lausère et l'Aveyron c'est 37% des fermes bio donc des 643 et c'est 70% du cheptel donc on est très clairement sur ces départements sur des systèmes de type livreur avec un cheptel moyen qui tourne autour de 430 têtes quand la moyenne nationale est à 220 donc c'est eux qui tirent la moyenne vers le haut puisqu'ils contiennent beaucoup une part importante du cheptel et par rapport à la Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement les Pyrénées-Atlantiques qui représentent le gros des brebis en Nouvelle-Aquitaine dans la filière en général et bien habituellement l'Occitanie dans son ensemble toute la région Occitanie c'est 60% des brebis en bio on voit que rien que les deux départements c'est 70% si on prend le Tarn il y en a un petit peu aussi on est à plus de 70% donc on a une sur-représentation de la région Occitanie et au contraire une sur-représentation de la région Nouvelle-Aquitaine et du bassin Pyrénées-Atlantique puisqu'on passe d'une brebis sur trois à même pas une sur dix si on s'intéresse aux brebis bio alors en termes de collecte donc la collecte de lait de brebis j'ai évoqué quasiment 30 millions de litres c'est 29 millions de litres en 2019 ça correspond à 10% de la collecte nationale de lait de brebis donc là j'ai laissé de côté les fermiers sur lesquels j'ai très peu de données de toute façon et on s'intéresse à la filière au sens filière structurée avec de différents maillons donc un maillon producteur un maillon transformateur d'après une enquête de la chambre d'agriculture de l'Aveyron qui était partenaire du projet Residec et qui a été réalisé en 2017 ou 2016 on avait donc neuf opérateurs qui collectaient du lait sur le territoire c'est plus de la moitié du nombre d'opérateurs qu'on retrouve à l'enquête annuelle laitière en fait il y a une concentration des opérateurs sur ce territoire qui a bien capté cette enquête et donc on était à 19 millions de litres en 2017 et sur le département zone Aveyron-Losère et qu'on trouvait une collecte enfin 19 sur 20 millions collectés au niveau national donc on est sur une archi-concentration de la collecte sur cette zone là et donc ça annonçait déjà 27 millions de litres collectés sur le nord-occitanie donc c'est encore une fois nord-occitanie on peut se dire que c'est égal à Aveyron-Losère puis on pourrait éventuellement mettre le Tarn dedans mais voilà l'évolution donc qui s'est faite surtout dans la décennie 2010 et de façon assez régulière avec comme pour le lait de vache une sorte de saut quand même en 2018 alors à force de manipuler les données pour pour prouver ce que je vous dis donc on a bien les fermes livreurs sur l'Aveyron c'est quand on prend par exemple la collecte de lait de brebis par point de livraison en France donc la moyenne est autour de allez un peu moins de 100 000 litres par point de livraison en brebis donc ici que ce soit donc en fait la moyenne elle est très proche du conventionnel et on voit que sur les dernières années en fait les fermes bio sont au-dessus de la moyenne donc là c'est par rapport à ce qu'on connait sur la filière lait de vache on se dit tiens c'est bizarre et en fait ça s'explique tout simplement par le fait que cette moyenne elle correspond globalement à la moyenne observée sur le bassin averonnais donc la zone averon du Tarn à la Lozère donc avec l'Aveyron en plein coeur de la zone c'est le bassin roquefortin et c'est des systèmes d'exploitation très différents de la zone alors la courbe orange qui n'est pas dans la légende ça correspond en fait à la zone Pyrénées-Atlantique donc les livraisons moyennes dans les Pyrénées-Atlantiques elles sont plutôt autour de 60 000 litres par ferme donc on n'est pas du tout sur les mêmes types de systèmes et donc les fermes bio en brebis sont plutôt proches du système d'élevage moyen voire même un peu au-dessus ce matin Augustine a évoqué le fait que pour beaucoup de producteurs en eau-vin-lait la conversion s'accompagnait d'une hausse de la productivité par brebis donc on n'est pas sur les mêmes conduites qu'en élevage bovin la question de l'autonomie se gère différemment on va dire et donc en système brebis il n'est pas il y a un recours à l'aliment acheté sans doute plus régulier et des brebis qui sont à des hauts niveaux de productivité et donc je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure je vais d'abord passer à l'affrontation du paysage alors je m'excuse je n'ai pas mis à jour ce n'est pas des données 2019 par rapport à la collecte mais là c'est une estimation donc à partir des 25 millions de litres collectés en 2018 du poids de différents opérateurs et donc c'est des chiffres qui ont été collectés on va dire dans la presse dans des communiqués de presse ou sur les sites internet des opérateurs donc en fait en premier collecteur de lait brebis bio on avait Tribala Noyal qui bataille à peu près au même niveau que la laiterie et le petit basque donc en fait ces deux là sont des fabricants plutôt d'ultra frais Tribala Noyal avec la marque Ouvray ou la bergerie donc qui dispose d'un site de transformation basé à Latiole en Lozère donc le long de l'autoroute à 75 enfin la frontière Aveyron-Lozère il y a le petit basque qui dispose d'une laiterie sur la zone donc en fait qui est basée à Saint-Médard-des-Rences en Gironde donc en dehors du bassin mais qui collecte finalement plutôt sur la zone Aveyron également on a ensuite Lactalis et puis après il y a le GEP qui a changé de nom cette année qui s'appelle Aveyron-Brevis Bio autour de 3 millions de litres et puis Papillon Berger du Larzac donc des opérateurs qui sont globalement qui collectent tout sur la zone Lozère-Aveyron et qui pèsent déjà il reste en 2018 il restait un peu plus d'un million de litres que je n'attribuais pas à une de ces entreprises en gros donc voilà on a là encore une concentration on a trois opérateurs qui font plus des deux tiers ce qu'il faut avoir en tête donc là je repasse sur du lait de brebis tout confondu mais c'est qu'en fait la filière lait de brebis elle fonctionne vraiment par bassin en tout cas jusque là elle fonctionnait que par bassin j'ai envie de dire mais depuis l'année dernière elle dispose d'une interprofession nationale qui s'appelle France Brebis Lettière mais en fait on a donc la zone Roquefort et en fait c'est pas seulement la zone là je parle de l'interprofession Roquefort qui pèse 170 millions de litres environ sur les quasiment 300 collectés au niveau national on a la zone Pyrénées-Atlantique et donc autour de l'osso Hirati comme fromage emblématique et qui pèse autour de 60 millions de litres un peu plus et puis on a la Corse donc des volumes plus petits qui ont légèrement baissé sur la période si on prend 2008 à 2019 mais ce qu'il faut voir c'est le développement de ce qu'on appelle ce qui a un temps été appelé quatrième bassin mais aujourd'hui on parlerait plutôt de bassin hors interpro régional c'est un terme préférable et là on tourne autour de 50 millions de litres en 2019 on était à même pas une trentaine il y a 6-7 ans en arrière et en fait Tribala Noyal ou le Petit Basque sont des opérateurs hors interpro mais géographiquement présents essentiellement sur le rayon de Roquefort donc voilà il faut avoir ce qu'on appelle ce hors bassin qui correspond géographiquement quand même plutôt au bassin Lozère Aveyron mais correspond à des acteurs qui ne sont pas dans l'interpro de Roquefort donc qui ne fabriquent pas du Roquefort alors par rapport donc on a vu c'est quand même 10% du lait de brebis qui est en bio c'est pas rien c'est une des filières pour laquelle c'est le plus marqué en filière lait c'est la filière pour laquelle c'est le plus marqué en filière longue en tout cas et l'histoire elle est assez ancienne puisque aujourd'hui le papillon un des opérateurs Roquefort dès 1976 a proposé un Roquefort bio donc il y avait déjà un travail avec des producteurs présents sur la zone en bio avant même l'existence du cahier des charges tel qu'il existe aujourd'hui et bon là je montre différentes marques mais on a trois opérateurs fabricants de Roquefort qui ont leur marque en bio donc il y a Papillon évidemment il y a Roquefort Société et il y a Gabriel Coulet donc sur sept opérateurs fabricants de Roquefort il y en a trois qui font du bio et par ailleurs les marques de distributeurs sont largement présentes souvent faites par ces opérateurs mais le fromage de Roquefort pour le coup la question était posée tout à l'heure sur les AOP c'est vrai qu'on a du mal à cumuler les deux labels pour le coup dans n'importe quel magasin il est relativement simple de rencontrer un Roquefort bio donc c'est l'un des fromages AOP les plus faciles à trouver en bio et dernièrement les fabrications se sont diversifiées donc là je prends je cite deux exemples alors je m'excuse pour la qualité de l'image ça rendait mieux sur le powerpoint avant d'être en ligne donc il y a le petit basque qui a par exemple le cahier qui est son produit emblématique en termes de développement historique et le petit basque a une croissance forte ces dernières années et donc ce cahier qui est un produit plutôt traditionnel aujourd'hui il cohabite aussi avec d'autres marques sous la gamme des Riolet OLED brebis donc plutôt une gamme innovante et qui va chercher le consommateur sur des aspects un peu au-delà de la tradition mais plutôt sur des aspects novateurs et on a la même chose pour Tribala avec les yaourts vrais ou la bergerie et du yaourt nature classique on a également des desserts brebis donc on a une diversification par ces opérateurs donc deux opérateurs qui pèsent 50% quasiment des volumes collectés en lait de brebis bio qui sont sur le marché des ultra frais et donc ces opérateurs sont hors interpro comme je vous l'ai expliqué et sur environ 50 millions de litres de lait si on arrondit un peu au-dessus hors interpro puisque ça évolue tous les ans et bien on a une part très importante finalement du lait hors interpro d'une part qui est bio et qui sert à faire de l'ultra frais alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve si on suit les fabrications donc là j'évoque l'ultra frais de brebis une exploration qui s'est faite par la bio si on prend donc là en revenant sur 5 ans seulement en arrière on a un doublement des fabrications d'ultra frais de brebis bio sur une période de 6 années dans le même temps les ultra frais de brebis se développent également y compris en conventionnel donc au total ça fait quand même x3 la bio elle ne fait que x2 sur la période mais en 2014 en fait c'était peut-être 60% des ultra frais de brebis qui étaient bio aujourd'hui c'est 1 sur 3 ça reste quand même très important par rapport à 10% de la collecte comme je l'ai dit donc c'est une des spécificités on peut même dire que c'est le marché du yaourt de brebis il a été défriché par la bio un petit peu avant de trouver avant que le lait conventionnel lui aussi soit utilisé pour ses fabrications le fait de reposer sur de l'ultra frais ça entraîne une question assez cruciale pour une production telle que le lait de brebis qui est très saisonnalisé donc en fait là on parle en campagne c'est vrai que des fois j'ai présenté des données les données de l'enquête annuelle laitière en général sont en année civile en lait de brebis on parle souvent en campagne de novembre à octobre voire dans certaines zones de octobre à septembre c'est selon la période de mise bas des voies bi et la mise à la traite de ces dernières et donc en fait en bio ce qu'on peut noter c'est qu'on a une saisonnalité qui est moins marquée que pour la filière conventionnelle le fait de faire de l'ultra frais on cherche à à écréter on va dire et donc le lait bio qui pèse donc 10% de la collecte sur l'ensemble de la campagne comme je disais tout à l'heure ces fameux 29 millions sur 298 millions collectés et bien à certaines périodes notamment aux périodes de creux de collecte en fait il y a plus d'un litre sur cinq qui est ramassé en bio alors qu'au pic de production donc en début d'année la part du lait bio dans la collecte globale elle est en dessous de 10% elle est autour de 7-8% quoi donc ça c'est cette particularité elle est imposée par le mix produit particulier donc qui repose quand même de façon importante sur les ultra frais mais pas uniquement et il y a également la question de la localisation géographique puisque par exemple la zone Pyrénées-Atlantique qui est peu présente en bio en septembre-octobre de façon générale c'est des mois où on ne traite pas beaucoup il y a très peu de lait produit sur cette zone là donc forcément elle ne produit plus d'habitude elle ne produit pas de lait bio non plus ou peu on va dire et donc le lait bio produit sur la zone avéronaise occupe une place importante donc pour conclure sur cette filière au vin lait bio donc on voit que c'est une bio qui est ancienne et bien ancrée dans le paysage de la filière il y a une structuration ancienne donc on a vu dès les années 70 les prémices qui sont posées donc on va dire également à l'époque les premières références qui peuvent être créées sur certaines fermes c'est peut-être une production qui fait où les producteurs ont moins peur de s'élancer aujourd'hui il y a quand même pas mal de références sur la zone à Veyron donc aujourd'hui on est à 10% de lait collecté en bio comme je le disais sur la diapo précédente 20% de la collecte se fait sur du lait bio à certaines périodes de l'année grâce avec ses efforts de gestion de la saisonnalité et un yaourt toilette brebis sur trois laits bio donc c'est une filière très concentrée géographiquement on l'a bien vu mais qui s'est structurée en partie en dehors du cadre interprofessionnel donc bien que présente sur la zone Roquefort comme je le disais tout à l'heure ça n'est pas forcément du lait qui sert à faire du Roquefort donc en 2019 il y a eu la création de France Brebis laitière qui permet de regrouper les trois bassins interpro qui fonctionnaient de façon plus ou moins cloisonnée les ponts n'étaient pas coupés non plus mais voilà avec cette création de France Brebis laitière ça permet aujourd'hui d'intégrer de nouveaux opérateurs dont des opérateurs qui existent depuis quelques années mais qui n'étaient pas représentés et un certain nombre de ces opérateurs opèrent sur le segment bio alors les effets de vagues de conversion ne sont pas aussi marqués qu'en vache parce qu'on a quand même des opérateurs qui ont une maîtrise très forte des volumes ils sont peu nombreux il y a une forte gestion donc en fait on n'a pas autant de chiffres que pour le lait de vache mais voilà il y a on a rarement vu les conversions se décident peut-être plus au fil de l'eau après ce qu'il faut noter également c'est quand même que cette construction de la filière en dehors des interpros elle s'est faite notamment à l'époque où le système confédéral de Roquefort imposait des vires donc les volumes individuels de référence donc des sortes de quotas en fait à l'échelle des fermes et des producteurs qui voulaient installer par exemple leur fils sur la ferme n'avaient pas de possibilité d'augmenter les volumes et donc ils ont quitté le système confédéral pour passer en bio à l'époque il y a des opérateurs qui cherchaient du lait bio et qui ne leur imposaient pas de restriction de volume malgré tout les volumes restent discutés on va dire entre l'entreprise et la ferme directement donc c'est des produits qui ont trouvé le succès grâce à un engouement bio plus petit ruminant donc des consommateurs qui se détournent du lait de vache et qui sont intéressés par la bio donc ça faisait d'une pierre deux coups si l'on puisse dire et puis enfin ça reste un marché de petite taille un segment assez haut de gamme c'est des yaourts qui sont souvent plus chers qui se vendent généralement par deux enfin c'est des formats qui n'ont rien à voir avec ceux utilisés en lait de vache et notamment lait de vache mentionnelle donc c'est le haut de gamme du rayon ultra frais et aujourd'hui c'est vrai que c'est un marché qui est rapidement rapidement rempli si on peut dire donc là on va sûrement vers une forme de stabilisation en tout cas on voit que la collecte sur les deux dernières années qui étaient présentées sur une des diapos précédentes on voyait que ça avait évolué beaucoup moins vite donc à la faveur d'opérateurs qui maîtrisent les volumes en fonction de ce marché qui reste somme toute relativement réduit en termes de dimension donc je m'arrête par là pour laisser la place aux questions je vais peut-être déborder de 5 minutes encore ça va ça va et d'autant plus qu'il y a il y a très très peu de questions sur cette filière là ce qui est un peu étonnant où sont passées nos gens de la filière au lune Jérôme Ménard nous faisait remarquer qu'il y avait aussi une laiterie bio dans le Maine-et-Loire oui ça fait partie de tes le Cici alors je pense qu'il parle de la laiterie Gabori alors elle doit être sur des volumes plus réduits alors tout à l'heure j'ai une photo mais ce sera sur le lait de chèvre avec un des produits de cette laiterie alors c'est vrai que je n'ai pas évoqué non plus le fait que Tribala Noyale au-delà de collecter en Lauser a également développé une collecte en Ile-et-Vilaine autour de son siège social donc il y a quelques fermes également en dehors du bassin qui sont dans des systèmes livreurs d'accord alors il y a une question il y avait une question aussi alors je n'arrive pas à repasser en chat question réponse Catherine il y a une question je vais la lire avec la crise économique la consommation bio risque de stagner notamment sur les fromages à plus grande valeur ajoutée qu'est-ce que tu en penses est-ce que la crise économique peut impacter les fromages les fromages chers finalement ou à forte valeur ajoutée alors c'est vrai que il y a la crise économique d'un côté et puis il y a le confinement de l'autre disons qu'il y a du court terme et du plus long terme le confinement par exemple on sait que certains fromages haut de gamme mais là c'est valable en vache également on se souvient de l'opération portée par le CNEL sur la promotion des AOP c'est parce qu'il y a certains fromages AOP qui trouvent des débouchés dans la restauration commerciale ou également on va dire c'est des fromages à plateau que les gens achètent plutôt pour les plateaux je pense qu'en brebis comme en vache quand on est sur la bio c'est des fromages qui se vendent quand même beaucoup soit sur des marchés de producteurs quand on est sur les producteurs fermiers mais sinon pour ceux qui sont issus des tris c'est beaucoup du libre service quand même donc ça restera des produits qui seront accessibles aux consommateurs dans les magasins l'offre elle n'est pas pléthorique non plus en termes de la diversité des fromages de brebis donc je pense qu'elle trouvera malgré tout preneur il y a une question Benoît qui vient d'arriver qui est aussi intéressante je ne sais pas si tu l'as vu Jérôme est-ce que ça remarche en tout cas sur le désaisonnement être désaisonné n'est-ce pas un risque technique au vu de la courbe que tu as montré tout à l'heure et au vu de l'importance de l'autonomie et du risque climatique alors c'est c'est un risque alors effectivement après je pense que le risque il est pesé d'une part il y a des collecteurs pour qui l'acceptation de toute façon si on veut passer en bio et les prix sont quand même 350 à 400 euros au-dessus des prix offerts hors bio il faut être capable de remplir ce critère de correspondre à la saisonnalité qu'on nous impose on va dire pour accéder à ces prix mais voilà la grille de prix elle est aussi faite pour sans doute tenir compte un peu des achats nécessaires mais effectivement c'est une question qui se pose il y a une autre question qui vient d'arriver et l'avenir trois petits points la plupart des fabricants ne recherchent plus de producteurs nouveaux c'est bien de producteurs laitiers de brebis bio les croissances de consommation sont moins fortes le marché du lait de brebis bio n'est-il pas aujourd'hui mature c'est posé par Stéphane Noumeziel de l'Aveyron alors c'est possible c'est vrai que la question jusqu'où peut aller la bio elle est posée pour toutes les productions alors l'autre jour il y avait un webinaire organisé par le bureau d'études Nielsen où par exemple eux ils évoquaient un plancher mais c'était on va dire toute production bio confondue à 11% environ pour la bio alors je ne sais pas exactement comment était sorti le chiffre mais ils évoquaient ce plafond à 11% et c'est vrai qu'aujourd'hui la filière si on prend le lait de brebis bon on est à 10% de la production qui est déjà bio quelle est la capacité à développer encore c'est vrai que la question est posée par ailleurs on voit je les ai très peu évoqués aujourd'hui mais il y a des installations en ovins de lait qui se font en bio essentiellement sur la production fermière et là pour le coup il y a plein de régions où la brebis est très peu présente ça reste un animal qui est très concentré au niveau national sur les trois bassins historiques liés au roquefort pyrénées atlantique et corse et c'est vrai que bon il y a peut-être une certaine maturité qui a été atteinte l'avenir nous le dira sur la filière ovins lait bio en filière longue une autre question le fait de produire du lait hors saison a-t-il été évoqué par les éleveurs lors de l'enquête concernant la résilience de leur exploitation en vue des difficultés techniques rencontrées j'utiliserai j'utiliserai mon joker je demanderai à Augustine je pense qu'on répondra plus tard c'est vrai que moi je ne vais pas participer à ces travaux directement si Augustine tu veux réagir ou Guillaume si vous voulez réagir sur le chat on pourra diffuser la réponse merci je crois qu'on a fait le tour des nouvelles questions sur cette filière Benoît je te propose peut-être d'enclencher la troisième partie sur la filière lait bio Caprine merci Benoît voilà merci donc nouveau sujet donc la filière Caprine donc là je parle d'une filière encore confidentielle donc vous allez voir que les chiffres sont moins présents donc il y a quand même quelques diapos à présenter donc la première tout d'abord ça reprend un peu les mêmes formats de graphique que pour la la filière précédente qu'on a évoquée donc d'après l'agence bio et là ma diapo n'est pas à jour en fait on n'est pas à 1045 ça c'était le chiffre pour 2018 mais le chiffre 2019 donc le plus récent on était à 1200 exploitations détentrices de chèvres qui sont certifiées pour à peu près 80 000 têtes donc je n'évoque pas forcément les exploitations en conversion je pense qu'elles sont comprises dedans dans les 1230 ce que j'évoque là c'est 1230 tout compris donc un peu plus de 80 000 têtes 85 000 têtes avec celles qui sont en conversion et donc l'enquête annuelle laitière nous indiquait un peu plus de 100 livreurs en 2018 alors un nombre qui a dû progresser un petit peu moi j'estime à 130 et encore une fois je suis en train de chercher à récupérer les données auprès du service de la statistique et de la prospective donc ce qu'on constate du coup c'est que la part de fermier c'est comme pour les brebis tout à l'heure je ne l'ai peut-être pas évoqué mais la frontière entre je reprends la souris la frontière entre la barre bleue et la verte elle n'est pas forcément très marquée il y a des producteurs qui peuvent opérer sur deux segments qui peuvent être ce qu'on appelle des producteurs mixtes mais globalement on voit quand même que la part sur les 1200 puisque là voilà en fait on est à 1200 avec les conversions on est à 1100 sans doute sans les conversions mais ça fait à peine 10% qui sont engagés sur la voie livraison donc plus de 90% qui seraient plutôt essentiellement fermiers et donc ça c'est bien plus amplifié encore que pour la filière lait de brebis on a vu alors ça se caractérise pour la filière finalement le nombre le cheptel moyen en lait je vais peut-être revenir là mais le cheptel moyen avec 80 000 têtes pour 1200 exploitations au frais ça fait un cheptel moyen en bio à 70 têtes contre un cheptel moyen en production caprine qui serait de l'ordre de 175 à 180 têtes en prenant les plus de 25 chèvres on me semble puisque encore une fois compter les chèvres c'est quelque chose de beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît surtout de compter les exploitations en attribuant le caractère vraiment exploitation ou pas d'un détenteur de caprin donc la carte comparée à tout à l'heure sur les brebis on voyait une très forte concentration dans des bassins là si je reprends encore la même le même format de présentation donc en rouge j'ai entouré le bassin qui va de la Vendée à la Vienne et qui est centré sur le département des Deux-Sèvres qui normalement est un très gros département caprin en bio c'est un peu moins marqué on a globalement une forte dispersion du cheptel caprin bio sur le territoire beaucoup de départements où la part d'animaux élevés en bio est supérieure à 15% donc en fait c'est beaucoup de transformation fermière ça reprend la diapo d'avant mais ça justifie d'autant plus et puis finalement sur les bassins qui sont des vrais bassins de tradition caprine alors dans une moindre mesure il y a aussi l'Aveyron et toute une partie d'Aveyne-Rhône-Alpes mais voilà on voit dans le top 5 des départements caprin il me semble qu'il doit y avoir les Deux-Sèvres sans doute la Vendée la Vienne le Maine-Éloire et l'Aveyron et bien c'est pas là des départements qui ressortent de façon très prononcée donc on a une dispersion sur le territoire national on a sur les 881 allez en fait on pourrait dire quasiment sur le million de chèvres au niveau national on est à 8 à 10% qui sont en bio mais un département comme les Deux-Sèvres par exemple qui regroupe à lui seul 18% des chèvres françaises sur les chèvres bio il en regroupe le 4% et l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine donc l'ensemble on va dire de la région Poitou-Charente quasiment c'est centré beaucoup là-dessus sur ces départements même si on voit des départements comme la Dordogne il y a aussi pas mal de chèvres ben là il voit son poids aussi qui est pas mal modifié donc seulement une chèvre sur 5 bio est située sur la région Nouvelle-Aquitaine contre une sur 3 autrement sur le total des chèvres en France donc en gros une production dispersée notamment du fait des fermiers par contre ce qu'on peut noter c'est encore une fois le même type de représentation je vais finir que j'ai présenté tout à l'heure quand la moyenne nationale ça serait ça serait une région un département par exemple ici la Drôme je pense qu'il doit avoir un cheptel moyen autour de 70 têtes sur des départements comme les Deux-Sèvres la Vendée le Maine-et-Loire on voit que le demi-cercle bleu déborde largement par rapport au demi-cercle gris donc c'est des exploitations de plus grande taille avec des cheptels qui sont plutôt de l'ordre de 130-140 chèvres en moyenne et donc là avec une cohabitation de systèmes fermiers et probablement de systèmes livreurs on devine par la taille importante des cheptels alors la collecte de lait de chèvres donc je rappelle près de 10% des chèvres élevées en bio 8 à 10% selon comment on compte les chèvres mais seulement 3% du lait livré donc encore une fois je me répète c'est que la production fermière est largement majoritaire et on a très peu de données sur les fermiers comme vous pouvez vous en doter mais voilà on est à 3% donc on est à finalement une proportion du bio qui est en lait livré qui est inférieure à celle observée en lait de vache et bien inférieure à celle observée en lait de brebis alors que par ailleurs on est sur une production où finalement le nombre de fermes certifiées bio en production caprine est très élevé on serait à pas loin d'une ferme sur 5 en production caprine qui serait certifiée bio alors le paysage de la collecte caprine donc là encore une fois c'est sur des chiffres de 2018 donc c'était pas une collecte à 13 millions de litres mais c'était une collecte à 10 millions de litres à peu près un peu plus il y a peu d'opérateurs ils sont très facilement identifiables et ils font des produits différents donc en fait forcément à chaque fois on aura très peu de données puisque quand il y a un seul opérateur par exemple on va dire je simplifie un peu mais s'il y en a un ou deux qui font de la bûchette et bien on n'aura pas de données sur la bûchette dans les enquêtes annuelles laitières par rapport aux secrets statistiques s'il y en a un qui fait du yaourt c'est pareil il est un peu seul donc voilà on connaît on connaît les opérateurs on connaît ce qu'ils font par contre il y a très peu de chiffres sur la filière nationale puisque ça reviendrait à dévoiler les chiffres de ces opérateurs alors ce qu'on peut noter c'est un modèle de développement qui s'inspire un peu de la filière LED vache par rapport à la SAS CBF qui serait si je puis dire le bio LED de la filière LED chèvre et donc qui travaille en fait essentiellement avec la lémence qui est une letterie donc qui a impulsé on va dire aussi cette structuration en organisation de producteurs commerciales et puis par ailleurs il y a deux en fait tout à l'heure je ne vais peut-être pas insister sur brebis mais il y avait une vingtaine il y a à peine 20 opérateurs qui déclarent des fabrications ou de la collecte en LED brebis à l'enquête annuelle laitière pour 30 millions de litres et en chèvre on est à un peu plus de 20 on est à 23 donc en fait il y a beaucoup de très petits enfin petits et très petits opérateurs c'est à dire quand on est sur quasiment 3 fois moins de lait ou en tout cas 2 fois moins qu'en LED chèvre et on a quand même plus d'opérateurs qu'en LED brebis et on a quand même plus d'opérateurs donc en termes de produits c'est des positionnements produits assez spécialisés mais diversifiés comme je l'ai dit il y a plusieurs le LED chèvre bio devient plusieurs produits globalement le LED chèvre dans son ensemble au niveau national ça fait avant tout du fromage plus de 90% du LED chèvre collecté c'est comme pour le LED brebis ça devient plutôt du fromage en bio il y a quand même le poids des yaourts avec un opérateur comme Tribala avec sa marque vraie ou la chèvrerie qui fait que la part est plus élevée sans doute des fabrications d'ultra frais en bio sur la bûche la bûchette donc c'est aujourd'hui des produits qu'on retrouve alors on peut retrouver là c'est la bûchette de la Lémanse là c'est une marque distributeur j'en ai pris une j'aurais pu en mettre plusieurs et puis la marque Soignon donc marque numéro 1 du fromage au lait de chèvre de façon générale et qui en lait bio aussi prend une place importante et qui vise de plus en plus à une origine France puisque jusque là il y avait comme pour d'autres opérateurs en fait la filière lait de chèvre en France peine à se développer en volume en termes de production la demande elle existe quand même et pour la satisfaire il y a eu souvent recours aux importations donc c'est ce que j'illustre là par exemple avec une brique de lait qu'on peut trouver dans certains magasins qui est du lait de chèvre bio probablement issu d'Allemagne en tout cas Allemagne ou Autriche qui sont par ailleurs pas des gros producteurs de lait de chèvre de façon générale et puis enfin la question était posée tout à l'heure sur la laiterie Gabori donc là voilà un kéfir un lait frais donc on voit une diversité de produits l'idée encore une fois n'est pas de faire de la pub mais d'illustrer des fabrications très diverses et malheureusement qu'on peut difficilement documenter avec un graphe comme j'avais pour la filière lait de vache en termes de mix produit puisqu'on n'a pas de données dans les enquêtes donc j'en arrive déjà à la conclusion pour la filière lait de chèvre ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une filière longue qui est encore relativement confidentielle à la fois on connait les acteurs ils sont faciles à voir et les produits qu'ils font sont faciles à percevoir mais c'est à peine à se développer comparé à une filière fermière qui elle est très dynamique donc il y a des opérateurs donc j'ai dit je mets assez nombreux oui c'est que tout à l'heure j'en ai cité que quelques-uns mais en fait il y a beaucoup de très petits opérateurs les données sont rares on n'a pas de suivi mensuel alors qu'en brebis il existe aujourd'hui via l'enquête mensuelle laitière pour le lait de chèvre on a des données une fois par an et par exemple la collecte qui est à 13,7 millions de litres si je me souviens bien pour 2019 on a eu la donnée la semaine dernière donc on a tout le temps un petit temps de retard dans l'arrivée des données il y a du secret statistique sur les fabrications ce qu'on peut noter c'est un recrutement difficile de producteurs pour plusieurs raisons alors d'une part c'est un prix du lait de chèvre conventionnel en parallèle qui est assez incitatif donc qui n'entraîne pas forcément la volonté de se convertir chez beaucoup de producteurs d'autant plus qu'il y a un certain manque de références et de freins techniques alors je pose la question socio-technique mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont techniques c'est pas que dans la tête quant à la gestion du parasitisme notamment sur des systèmes en grand troupeau le fait que le troupeau le cheptel moyen en chèvre soit à 70 têtes et pas à 170 enfin qu'il soit sans tête derrière la moyenne ça s'explique par une difficile de gestion du parasitisme qui se prête mal au grand troupeau on va dire puis ce qu'on peut noter également c'est que en fait les candidats à l'installation en production Caprine qu'il y a une production qui arrive quand même il y a beaucoup de porteurs de projets en lait de chèvre qui sont avant tout orientés en transformation à la ferme donc en fait aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est que le recrutement de producteurs pour certains opérateurs ils passent par des conversions par exemple qui est proposée à des producteurs en lait de vache donc on leur propose de passer sur le lait de chèvre ça s'est fait dans le nord de la France avec le groupe Ingrédia Prospérité Fermière et en lien avec des besoins d'agriales ça s'est fait également il y a quelques années par agriales on peut trouver certains articles où ils proposaient à certains de leurs producteurs de passer en lait de chèvre bio ou pas bio et puis également Tribala qui propose à certains producteurs en lait de vache de faire la conversion en chèvre donc pour trouver des livreurs en gros on se tourne vers des anciens livreurs de vache parce que les producteurs les nouveaux porteurs de projets qui souhaitent s'installer en système livreur ne sont pas forcément nombreux et puis il y a ce recours aux importations de lait que j'ai évoqué alors tous les opérateurs en parlent quasiment c'est compliqué d'avoir le produit donc il y a un recours aux importations ce qui est assez surprenant c'est que les Pays-Bas c'est un pays de production caprine assez important quand même il y a eu un dossier économie d'élevage qui a été consacré à ce pays par mon service il y a quelques mois les Pays-Bas déclaraient en 2018 une collecte de lait de chèvre bio de 33 millions de litres donc près de 3 fois supéra à la collecte française alors là on peut peut-être se dire comment ils gèrent la question la gestion du parasitisme et là c'est peut-être pour ça que je faisais la question sociotechnique c'est que le guide de lecture de la réglementation européenne en France c'est peut-être c'est une des questions évoquées qui est peut-être un peu différentes et qui semblent plus compliquées du coup la conversion semble plus difficile à faire pour des producteurs en France donc voilà j'ai terminé pour cette présentation donc on va pouvoir passer à un nouveau temps d'échange comme vous voyez l'information elle est quand même assez rare alors merci merci Benoît il y a beaucoup plus de questions sur cette partie caprine alors il y avait des questions qui ont en partie répondu sur les questions de pâturage de freins techniques notamment en lien avec le cahier des charges je vais essayer de les retrouver je vais finalement les lire parce que je n'arrive pas à les réafficher je pense qu'il faut sortir il faut cliquer sur présentation en gauche c'est bon attends je vais revenir je vais revenir aux questions Nathalie Masboud nous dit le manque de références spécifiques au caprin et sur les itinéraires techniques notamment freine le développement de la filière de chèvres est-ce que tu es confiant de ce sentiment oui je pense que c'est 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 ce que j'ai comme sentiment aussi quoi alors je pense là je vois il y a une remarque de Charles Drouot qui doit être de la SAS CBEF effectivement je pense que la SAS fournit bien ces données à France Agrimaire mais le secret statistique fait qu'elles ne sont peut-être pas forcément publiées en tout cas pour l'instant moi je n'en ai pas connaissance je vais régulièrement sur le site et je pense qu'ils sont en construction d'une série et pour l'instant ils n'ont toujours pas publié les résultats donc il y a peut-être comme pour l'enquête annuelle laitière une diffusion qui doit être annuelle alors je vais quand même revérifier alors je suis désolé j'ai quelques problèmes de manipulation peut-être que Catherine t'arrives à mieux manipuler le chat alors oui le cahier des charges bio normalement oblige au pâturage et c'est plus compliqué quelle est la réalité de la situation alors attends il y a également une question en lien avec cette question du pâturage il y a également une question qui est apparue sur la concurrence avec les Pays-Bas donc tu l'as un peu évoqué et donc en lien également avec les techniques de production donc oui le doute que tu as émis était souligné dans une de mes questions alors je ne sais pas si tu as une question à afficher là non excuse-moi je voulais essayer d'afficher comme Jérôme les questions il y a des remarques sur la différence de prix ah ben voilà celle-là j'avais tenté de l'afficher voilà j'ai repris la main ok alors au-delà de la question du prix enfin déjà je pense que le travail qui avait été effectué donc par un ancien collègue de l'institut là sur les Pays-Bas il évoquait le lait bio aux Pays-Bas ça reste des structures assez grandes en système livreur on a des on a voilà on a des exploitations qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à retrouver en France donc je pense que l'interprétation du cahier des charges n'est pas la même et je dirais qu'aujourd'hui les opérateurs qui vont se fournir aux Pays-Bas là-bas est-ce que c'est une concurrence prix je dirais pas forcément c'est que c'est là-bas que le lait il est quand même certifié il peut porter l'eurofeuille celui-là donc plus qu'une concurrence je dirais que le problème c'est la difficulté à recruter des livreurs côté français qui fait que les opérateurs se tournent vers les importations sur la partie Hollande pour relier beaucoup de questions sur est-ce que les animaux pâturent dans ces pays-là est-ce qu'on peut comparer l'application du cahier des charges en termes de concurrence oui moi comme là j'enlèverai le point d'interrogation quasiment je suis pas allé les visiter non plus mais je pense que l'interprétation n'est pas les mêmes le caractère dès que possible on va dire de la mise au pâturage en sachant également que la chèvre est un animal c'est vrai que le caractère pâturant de la chèvre on fait pas pâturer des chèvres comme on fait pâturer des vaches ça reste un animal qui a besoin de fourrage ligneux un peu donc l'interprétation n'est sûrement pas la même et les chèvres hollandaises je suis pas sûr qu'elles sortent énormément donc comme tu peux le voir il y a beaucoup de questions et de remarques alors une remarque peut-être en lien avec les prix c'est ce qui est évoqué par Thierry Mouchard je pense sur la concurrence du segment bio avec les produits fermiers et les prix déjà soutenus en circuit fermier oui puis je pense c'est aussi au-delà de la question du prix c'est que beaucoup de porteurs de projets en production Caprine il y a l'envie d'aller au bout du produit c'est le système livreur en soi qui leur paraît moins attractif donc peut-être même qu'ils préfèrent arrêter enfin disons que le fait de passer en système livreur n'est pas ce qui les intéresse ils veulent bien faire trois métiers produire élever transformer vendre et pas s'arrêter à l'élevage donc ça se fait sur des troupeaux plus petits une question du même ordre sur le différentiel de prix entre les bio et les conventionnels qui est faible est-ce peut-être peu motivant pour une conversion c'est un sujet qui revient souvent une question qui revient souvent alors là comme je ne l'ai pas caché c'est une filière que je maîtrise moins il y a beaucoup moins de données disponibles donc elle est plus difficile à travailler pour le coup c'est vrai que les prix sont peut-être l'écart de prix est plus faible je disais que le prix conventionnel en lait de chèvre il n'incitait pas forcément à changer de système d'autant plus avec les contraintes qui semblent aller avec la conversion et pour le coup c'est quand même possible que le prix du lait bio côté hollandais il est peut-être plus bas et donc en fait augmenter le prix du lait de chèvre bio reviendrait peut-être à avoir une forme de déconnexion avec le marché tel qu'il existe aujourd'hui qui aujourd'hui est peut-être déconnecté plutôt par rapport à un guide de lecture du cahier des charges en tout cas une lecture différente du cahier des charges sur les pays question de Christian Fèbre sur l'évolution du taux d'autonomie alimentaire est-ce que ça va pas être un phénomène d'abandon ou une contrainte trop forte pour les productions en vin et Catherine ça pourrait parce que c'est vrai que ça fait partie quand même c'est des systèmes qui ont plus facilement recours aux achats les systèmes livreurs en ovins ou en caprin même sur certains fermiers mais si on reste sur les livreurs le recours aux achats est plus régulier on est pas sur forcément les mêmes profils de ferme qu'en ovins la question d'adapter la taille du troupeau directement au foncier disponible évidemment elle est posée mais elle se fait pas de tout à fait de la même façon l'achat peut rester valable alors qu'en bovin-lait il est rarement justifié économiquement donc oui ça pourrait ça peut être une contrainte pour la filière d'ailleurs bon là du coup j'ai plus le on a quand même l'impression pour la filière caprine dans l'une des diapos où je montrais les volumes je me suis pas attardé tellement dessus mais en fait dans les années 2000 il y a eu des fois une légère augmentation des volumes puis ça retombait en fait il y a eu sûrement des gens qui sont repassés en conventionnel à un moment en tout cas on a une une évolution de la collecte qui s'est faite de façon compliquée on va dire sur les dernières années elle semble avoir pris son envol mais elle reste quand même à des niveaux très bas sur l'aspect réglementaire la cité avant ça n'empêche pas d'acheter localement c'est pas excuse précision je sais pas si c'était clair pour tout le monde alors après je sais plus dans la question de l'autonomie comment est-ce que ça renvoie à l'autonomie à l'échelle du territoire ou de la ferme dans les évolutions du cahier des charges territoire et donc là une question de Christelle Naillet sur le déssaisonnement quelles sont les positions les adaptations des collecteurs pour gérer cette 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 production non équilibrée naturellement et difficile à rééquilibrer peut-être en conditions biologiques oui alors du coup c'est un déssaisonnement qui doit être fait essentiellement via la lumière donc ça veut dire aussi que c'est des bâtiments spécialement conçus pour quoi donc voilà aujourd'hui c'est vrai que le positionnement je dirais qu'il est un peu difficile à lire puisque tout le monde doit avancer un petit peu à tâton sur une filière qui est quand même qui est partie très bas en volume et si je veux donner un exemple de difficulté à lire cette filière c'est que dans le plan de filière qui avait été présenté suite aux états généraux de l'alimentation en fait la filière tablait il fallait évoquer l'avenir de la bio en filière longue et donc ils avaient dit objectif c'est un rapport qui est publié en 2017 et qui dit objectif plus 30% d'ici 2022 et en fait dès l'année suivante les plus 30% ils les avaient parce que évidemment sur les volumes que ça plantait c'était rapidement plus 30% mais en fait on a quand même l'impression que tout le monde avance un peu à tâton donc aujourd'hui les plus 30% sont largement faits ils ont été redépassés une autre année deux années de suite à plus de 30% on a plus de mal à voir où on va que sur les autres filières je pense et en même temps le marché est existant mais entre le cahier des charges entre le positionnement prix et évidemment cette question de la désaisonalisation elle est posée aussi je pense qu'il y a un recours aux lactations longues aussi qui est envisagé en bio puisque pour la filière l'aide-chef de façon générale la question du devenir des chevraux elle est posée et en bio elle l'est également oui d'ailleurs elle a été posée dans une des questions quid du produit du coproduit viande donc dans les systèmes Capron alors je vois qu'il y a une réponse là de Charles Drouot de la SAS CBF donc peut-être que tu peux l'afficher et puis on va la lire oui attends je ne la vois pas je viens de la mettre de la basculer en mode question voilà je viens de la mettre donc pour la SAS CBF à l'émence nous nous sommes positionnés en faveur du dessaisonnement pour assurer une production laitière la plus linéaire sur l'année techniquement le dessaisonnement pourrait devenir assez facile à réaliser avec les changements climatiques et les périodes de pâturage notamment sud de la France donc voilà après je pense qu'on fait appel du coup à la physiologie de la chèvre qu'on a capacité à dessaisonner au-delà de la lumière peut-être par par l'effet bouc par par différentes façons de faire donc je pense que c'est la réponse là de Charles Drou ok et puis on va prendre une dernière question si vous vous dites bien puisque le temps avance il n'y a pas la nécessité de communiquer plus sur les aménités du lait bio et notamment en chèvre qui est un élevage hors sol en conventionnel je pense que c'est pour ça que le succès de la production Caprine bio il se fait essentiellement chez les fermiers et on imagine bien qu'aucun des opérateurs la marque soignante qui fait du lait bio n'a aucun intérêt à détruire son image de marque par ailleurs donc j'ai envie de dire que la communication on va dire en attaquant le conventionnel et le mode de la communication n'est à mon avis pas à l'ordre du jour pour les opérateurs qui cherchent plutôt à faire cohabiter plusieurs systèmes et à se positionner voilà pour faire face à la demande qui varie selon les consommateurs d'accord pour faire face à l'ordre du jour et à l'ordre du jour